Parfait qu'il est dans ses salaires, c'est de lui le tuer. Est-ce que tu as entendu des dix-huit ? Non. Mais il arrive à étudier sur moi, qu'il n'y a pas d'accord pour parler. Attends, moi, moi. Amen. Encore une. Oui, le somme 127. Le somme 127. Verset 1. Verset 1. Un mystère. Si les cas-mêmes bâtissent la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en paix. Si les cas-mêmes gardent la vie, celui qui la garde, la garde en paix. Tout le monde ne sait pas. C'est-à-dire que lorsque vous posez, vous payez votre tue. Lorsque vous faites des actions de grâce. Lorsque vous proposez des actes de libéralité. Alléluia. Lorsque vous donnez vos offrandes spirituellement, vous construisez votre maison au ciel. Alléluia. Puisque nous savons que le ciel est spirituel, il n'est pas physique. Alléluia. Et donc, lorsque vous donnez vos offrandes, vos actions de grâce, vos libéralités. Lorsque vous prenez soin de la veuve, de l'indigence, de l'étranger ou de l'offrir. Vous êtes en train de bâtir votre demeure au ciel. Tel quelqu'un va acheter du sable, du fer à béton. Tel quelqu'un va acheter des briques, des torts, des cartes pour construire sa maison. Toutes les fois que vous posez ces actes de démontarité dans la maison du Dieu. Vous êtes en train de construire votre maison au ciel. Maintenant, le danger, c'est quoi ? C'est de là qu'on parle de terre morte. Lorsque vous donnez votre digne. Vos dignes, vos offrandes, vos actions de grâce. Lorsque vous donnez vos libéralités à des églises qui ne pêchent pas la scène. Donc, vous combattez l'œuvre de Dieu. Vous ne faites pas avancer l'œuvre de Dieu, mais vous la combattez. C'est pourquoi ceux-là même qui pêchent l'intime. Dans les églises, on ne pêche pas la scène d'œuvre. On ne pêche pas le déprimant. On ne pêche pas la sanctification. On ne pêche pas la répentance. Ils sont déjà maudits. Leur digne est maudit. Leurs offrandes sont maudites. Leurs actions de grâce sont maudites. Parce qu'ils ne sont pas en train de permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Mais bien le contraire, ils la combattent. Alléluia. Comme une forme. Non, maman. Vous-même. Vous n'avez pas cherché de l'argent pour aller vangéliser dans tel village. Et vous n'avez pas les moyens. Pendant ce temps, des personnes donnent leur digne de golding à des gens qui ne pêchent pas la sanctification. Qui n'ont pas de compassion pour les âmes. Qui ne sont pas en train de préparer les prémies du Seigneur pour le ciel. Et donc, ces personnes-là, Dieu nous motive leurs finances. Et si elles meurent, le Seigneur va leur demander des comptes. Alléluia. Pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Je vais vous demander à poser cette question-là. En me disant que la professeur est venu loin de cette vie du Seigneur. Ce n'est pas la vie. Est-ce que le Seigneur a demandé où elle a eu l'argent ? Alléluia. Alléluia. Ceci est une très belle question. Alléluia. L'histoire de Marie de Vandala, comme nous savons tous, qu'elle était des prostituées. Mais la grande question qu'on va se poser est celle-ci. Pourquoi Marie de Vandala a offert un parfum de lard d'une valeur de 300 cibles d'argent au Seigneur Jésus-Christ ? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marie de Vandala ? Marie de Vandala avec 7 démons. Qu'elle a procédé en tant que prostituée. Parce que Marie de Vandala était procédée par 7 démons en tant que prostituées. Et c'est après sa délivrance. C'est après que le Seigneur Jésus l'ait délivrée de ces 7 démons. Qu'en reconnaissance, pour lui offrir le mieux de ce qu'elle avait, elle a utilisé le parfum qu'elle avait de péché. Elle l'a versé sur les pieds du Seigneur Jésus. Et elle a utilisé ses cheveux pour les laver. Il y a une grande symbolique derrière. Mais il faut comprendre que Marie de Vandala a eu à le faire après sa délivrance. Et non pas pendant qu'elle était prostituée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, c'est pas pendant qu'elle se prostitue et qu'elle lui offre ses parfums. C'est après sa délivrance. Donc, on peut considérer que Marie de Vandala était une femme vertueuse quand elle avait les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue. On continue. La question encore avant. Max 16, verset 9. La pause. Max 16, verset 9. 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 Etant ressuscité le matin du premier juin de la semaine, apparu d'abord à Marie de Vandala, de laquelle il avait chanté sept démons. Alléluia. Amen. Et donc, c'est parce que le Seigneur avait délivré de cette démon qu'il a procédé en tant que prostituée que pour lui dire merci, elle va lui faire une offrande le plus beau parfum qu'elle avait. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut contester, montre-lui Max 16, verset 9. afin qu'il comprenne aussi les réunions en tant que Dieu, il va se répandre de son nuance. Que nous sommes à la France. Amen. Alléluia. Il y a d'autres questions avant ? Quelqu'un dit, c'est clair. C'est clair. Shalom, shalom. Quelqu'un, il y a une préoccupation. Comme nous, 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 la voilade, il y a beaucoup d'éclos qui se passe. Une fave qui veut entreprendre une fave qui veut entreprendre et une ficheur d'un prêtre auprès d'une banque. Elle vient pour que Dieu puisse la compter et compter cette activité. Oui, le pasteur puisse la compter à Dieu pour faire cette activité professe. Y a-t-il lieu de lui prendre là une dimanthore ? Merci. Mais attends. Ah, mais on va voir la vérité. Vous savez, il y a une faveur de l'aide. Ah ! Mais là, elle est venue, elle est venue, elle est venue faire une activité. Quand il crie, il prend le son mot de tout. Là, c'est une activité, il est déjà encore. Vous voyez comment ça va mal-y, non ? L'amour et la publicité, elle donne les gens. C'est le faux. Là, il n'y a pas de dîmes à prendre. Parce qu'elle manque de réguise, non ? Cette dîmes, elle ne sera pas qu'elle donne, non ? Donc, c'est tout simplement pour elle. Quand on aura la rétombée, la série dont on est dedans, tu sais, on va dire, tu ne parles pas de ça aussi. Tu continues. À ce moment-là, on va aller en plus. Allez, non. À ce moment-là, on va aller en plus. Voir à Jésus. Amen. Dans les autres espèces. Naturellement, le Seigneur ne fait pas qu'on en prune. Naturellement. Naturellement, le Seigneur ne fait pas qu'on en prune. Il n'y a pas de déchir en plus. Cependant, il n'y a pas de déchir en plus. Et lorsque vous emprêtez de l'argent, soit à une société financière, à une banque, ou une démonstration, une conférence, vous devez fayer à ce que vous soyez à même de restituer ce que vous avez emprunté dans les dérées. Si vous ne l'emmoussez pas, ça devient péché. C'est pour pas la parole, et puis, de ne pas prendre des engagements à la légère. Alléluia. Maintenant, dans le type d'espèce, la vie de laisser leur peuple au cœur, dans le but de réaliser un projet, elle va voir son pasteur, elle explique la suite de la chose. Ici, c'est ce qu'elle fera. Ce ne sera pas de verser une team. Parce que ici, ce n'est pas un salaire qu'elle a gagné. C'est un ordre. Ce qu'elle peut faire, c'est de poser une action de grâce dans le but que le projet se réalise et qu'il réussisse. Alléluia. Mais si, il n'y a pas de team à donner, parce que ce n'est pas de l'argent qu'elle a gagné, elle a sûre de son frère, de son son. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, tout de Dieu. Alléluia. En premier, je veux vraiment demander pardon à Dieu. Ce que j'ai entendu en ce jour, vraiment, je ne sais pas comment, mais il faut que je demande pardon à Dieu. Parce que j'aimerais énormément vouloir vraiment partir du sérieux. Vous faites des faits, je fais le travail d'attitude. Et tel que c'est expliqué ici, dans l'intérêt de la voile, ce n'est pas comme ça que c'est expliqué. Et quand je fais le travail, souvent l'attitude, c'est deux minutes que je dois attendre. Et sur les deux minutes, j'ajoute 1.102, je dois. Et je suis allé vers un homme de Dieu lui lui poser la question. Et souvent quand je gagne, il n'arrive pas à payer. Et je lui dis, après je vais payer. Et je lui ai posé la question à l'homme de Dieu. Bon, si je lui ai dit, en ce jour, que je n'ai pas pu payer, il faut que je ne sais pas comment je dois faire. L'homme de Dieu a pu la peine de me dire que je dois ajouter quelque chose. Il a dit, si prochainement je dois payer peut-être 1 franc, c'est que je n'ai pas pu payer. Il a ajouté quelque chose dessus. Alors vraiment, j'ai payé compte que ce conseil est plus que je payais. Lorsque je gagne peut-être 10 francs comme l'a dit, j'ajoute quelque chose dessus. Je ne savais pas, c'était très chaud. Comment faire, vraiment, pour ajouter les 1-5ème dessus. Et je suis venu ici, vraiment, j'ai compris que les 1-5ème, ce que je n'ai pas pu payer, c'est divisé en 5. Et ce que j'ai gagné, ajouté dessus. Et vraiment, j'ai été touché quand j'ai vu ça, j'ai compris que j'ai vraiment voulu pour vous. Je suis venu à Dieu du Seigneur et j'aimerais que ma main me confessez devant le Seigneur pour demander pardon pour ce livre. Alléluia. Quelle est-ce qu'il y a pour toi ? Merci. Merci. Je vous présentez, vous dites de quelle église vous venez. Et vous posez votre question, puisque tout le monde ne vous connaît pas. Chalons. Allé. François Denis, mon nom à l'Église qui dit, c'est à nous à vous à l'Église. Je viens de l'Église catholique de l'Église. Alors, je suis peut-être catholique. Je suis peut-être catholique. Mais maintenant, tu viens de quelle église ? Je suis régiens. De quelle église ? Voilà. Bon. Je vais me poser une question. Bon, avant de connaître Jésus, je viens. On appelle un groupe de femmes pour en faire continuer. Donc, quand je n'ai pas la demande, je n'ai pas la demande. Quand je gagne quelque chose, mon argent, c'est-à-dire, c'est l'argent de mon travail. Donc, je vais donner à notre... Quand je gagne, il m'a donné ça. Là, on regarde. Maintenant, les gens t'ont demandé, est-ce que c'est l'argent ? Parce que je vais prendre. Si je prends, je veux payer la vie. Parce que c'est la vacheillette de mon fond. Est-ce que je veux prendre pour payer la vie ? Alléluia. Amen. Quelqu'un croit qu'un Timothée 6 ? Le Seigneur, à vous. Amen. Un Timothée 6, mon Seigneur. Un Timothée 6, le Seigneur, à vous. Mais, à ceux qui veulent s'enrichir, tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pélicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et de la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tout monde. Amen. Alléluia. Jusqu'au 11. Pour toi, homme de Dieu, fais ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés, et permis ceux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Puisque le Seigneur nous demande d'être ses imitateurs, est-ce qu'une seule fois dans les séries des cultures, nous avons vu les femmes vertueuses se mettre ensemble et faire des tontines ? Alléluia. Je ne crois pas. Lorsqu'on lit le livre de Titre 2, le Seigneur nous montre la feuille de route de toutes les femmes vertueuses. On peut lire Titre 2 à partir du verset 3. La feuille de route de toutes les femmes vertueuses. Elle confesse Christ. Alléluia. Écoutez bien. Toutes les femmes chrétiennes doivent avoir l'extérieur qui contient à la sainteté. N'être ni métisantes. Elles ne doivent pas être métisantes. Ni à donner au vin. Elles ne doivent pas être à donner au vin. Elles ne doivent même pas boire un seul vin de beauté. Elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent encadrer leurs enfants selon la saine doctrine. dans le but d'attendre aux jeunes femmes à aimer les maris et les enfants. Alléluia. Amen. C'est pas fini facile. Elles doivent avoir de la retenue. Les femmes qui battent beaucoup. L'esprit de Dieu n'aime pas ça. Une femme doit avoir de la retenue. Elle doit être chaste. Oui. Au sud domestique. Chaste là. C'est de l'extérieur comme de l'intérieur. Amen. Les femmes qui s'habillent vont voir leur partie intime. Leur poitrine. Leur posterior. L'esprit de Dieu ne veut pas de ça. Alléluia. Et ensuite. Occupez au sud domestique. Occupez au ménage de la maison. A faire la cuisine. A prendre soin de sa maison. Si elle a des servantes à les encadrer et tout ça. Bonne. 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 Bonne de coeur. Amen. Soumis. Sensibles. Remplis de compassion. Aimant les uns. Attachés à l'oeuvre de Dieu. Et un soumis. Alléluia. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Lorsqu'on va les voir manquer de respire le mari. On va dire. Mais la dame elle est chrétienne. Regardez comment elle traite son mari. C'est pour ça que le Seigneur recommande à la femme d'être soumise. D'ailleurs même derrière la soumission. Il y a un grand mystère. Alléluia. Donc quand on voit la feuille de route de la femme chrétienne. Il n'y a pas de cotisation de tontine dedans. C'est un esprit de cupidité. C'est l'esprit de maman qui engrenne certaines femmes. Et ce genre de team là. Malheureux à celui qui sait que l'argent provient des tontines et qui la prend. Malheureux au pasteur qui prend cette team là. Les teams des tontines sont la même chose que la team de la prostituée. C'est la même team que celle qui fait des coiffures mondiales. Que celle qui fait des massages. Alléluia. Que la femme adultère qui prend l'argent de poche de son amant. Et qui vient tourner dans la corbeille de l'église. Cet argent l'est maudit. Dieu n'a que faire de cet argent là. Alléluia. Donc dans l'église de Dieu il ne peut pas avoir de tontines. Amen. Parce que lorsque nous fondons le regard sur la parole. Depuis Génèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucun homme pieux. Aucune femme pieuse n'a fait de tontines. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Même dans les églises. Je vais terminer par là. Je ne peux pas l'appeler pour moi. Les églises qui font des prêts. A intérêt. Au prévu de l'église. C'est une malédiction. Parce que le Seigneur nous interdit de faire des prêts abusifs. Si l'église veut donner de l'argent. Au prévu du Seigneur. Parce qu'elle a une faute laisse. Elle a une faute préquesse. Donc elle veut les aider à s'insérer dans le tissu social. Elle n'a pas intérêt à donner de l'argent. En réclamant des intérêts. C'est une malédiction. Amen. Si l'église veut donner de l'argent. Qu'elle est donc de bon cœur. Même pas en disant. Bon vous allez nous rembousser. Avec intérêt. On peut lui demander un remboursement. Mais pas avec intérêt. D'ailleurs. L'argent de l'église. C'est l'argent de l'église. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Amen. Donc un genre de réforme. Si l'église est forte financièrement. Elle a le droit de soutenir les membres de l'église. Même pas demander en retour. Qu'on le rembousse avec des intérêts. L'église ce n'est pas une banque. Alléluia. Ce n'est pas comment le Seigneur pouvait dire. La maison de mon père était une maison de prière. Mais vous. Vous en avez fait qu'avec le fouleur. Que le Seigneur. C'est que c'est bien. Si tu peux à la femme. Tu peux à la femme. Tu ne peux pas. Proverbe 6. Merci 6 à vous. Tu ne peux pas. Dieu m'a dit d'abandonner mon travail. Dieu m'a dit de ne rien faire dans la vie. Dieu m'a dit non. Je dois vivre à la foi. C'est bien le mensonge. C'est bien le mensonge. C'est bien le mensonge. Qui prend le compte au pied de la parole de Dieu. Alléluia. Nous même si on ne travaillait pas. Il n'y avait pas de réveil. Parce que ma manière de vivre. Qu'est-ce qu'on a d'abord ? C'est l'appréciation dans l'église de Dieu. Et il n'y avait pas de réveil. C'était l'église de Malmaï. Amen. C'est parce que nous travaillons à la base. Aujourd'hui le réveil est ce qu'il est. Amen. Et d'ailleurs attention à les bénéfices de nos entreprises. De notre entreprise. Maman ça a légo. Que nous prenions parler de prier en vie. De prier en vie. De prier en vie. De prier la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Prodème 6. Versus 6. Versus 6-8. ainen. Benvers à tournu. Jerelyen. Paresseux. Paresseux. Considère lui, c'est bébé. C'est C'est moi. Il devient saigne. El a ni chef. Ni inspecteur. Ni maître. El prépare un net de sa nourriture. El amas pendant laました, le diorot manger. Amen. Alléluia. Amen. Johnnyavam continue verset de monsieur. Il y a un désir de ne pas rester l'optique Parce que ce Mère refuse de travailler Alléluia Gloire à Jésus Dans le début de votre appel Vous êtes venu de garder votre emploi A moins que votre emploi N'est pas conforme à la parole de Dieu Tu es un poifeuse Tu travailles dans une boîte de nuit Tu travailles dans un montère Tu travailles dans un milieu malsain Animé par l'esprit de la débauche De la gomme ou de la publicité Tu travailles dans un milieu où on fabule des mèches Alléluia Tu travailles dans un milieu où on vend des pantalons pour faire des vêtements sexy Tu travailles dans un milieu Où on vend des produits cosmétiques Tu travailles dans un milieu où on vend des parfums Tu travailles dans un milieu où on vend de la colle Telle que Solida en tant que péthien Tu dois abandonner ce milieu là Tu travailles dans un milieu où on t'oblige De porter des vêtements sexy ou des pantalons Tel qu'à Orange, à MTL, à Move Tu dois payer le prix Tu dois abandonner ce milieu Sans quoi si tu veux garder ce métier Tu vas perdre ton âme Marc Bitt, mais c'est Francis à France C'est Francis à France Tu travailles s'il perdait son âme Alléluia A quoi ça te sert de gagner ton travail de coiffeuse De ténoncer de barres De gérant de boites de riz Ténoncer de boites de riz A quoi ça te sert de gagner ton magasin de produits de parfum Et de perdre ton âme Pour ce genre de métier Vous êtes tenus de les abandonner Mais si tu es un maçon Tu es un mélicien Tu es agent de sécurité Tu es directeur d'une entreprise sérieuse Tu es dans le domaine de la construction immobilière Tu es dans le domaine de l'assurance Tu es dans le domaine de la trompe de poulet Tu as une ferme Ou un range Tu ne peux pas abandonner ce boulot là Parce qu'il est digne Alléluia Là tu ne peux pas l'abandonner Et pourquoi tu ne peux pas abandonner ton travail Parce que nous savons, toi et moi Que la scène d'oblige n'attire pas la foule Combien de personnes à qui tu as dit Alléluia Je ne peux pas venir rester dans l'église Dis-moi Vous qui avez commencé les cellules Dans vos villes Dans vos villages Jusqu'à présent Ça fait 3 ans Ça fait 4 ans Ça fait 2 ans Combien de membres Bon imagine Vous êtes c'est bien quoi Ta femme était 3 ans Fait plus t'abandonne que vous Dis-moi tout fait pour moi Tu vas vivre d'abord les flèches Mais ta femme Le gars va utiliser ta femme Qui t'est persécutée Et déjà C'est déjà même certain parmi vous Parce que vous avez eu le malin D'abandonner votre carrière Votre profession Votre métier Le diable suscite vos épouses Pour vous le persécuter Votre dire que Quand on est à l'Égypte On est terminé à l'Est Ça fait voir Donc toi tu as suivi la porte-à-brâme Mais tu n'as pas vu que la porte-à-brâme Il a brusse Lui travaille Et toi tu ne traites pas Quand tu sais comment Alléluia Moi qui ne vous parle Je suis directeur De une société de sécurité Pour vous Et jusqu'à présent Mon entreprise est encore là Elle existe Depuis pas mon fait Aujourd'hui Alléluia Mais aujourd'hui Je n'ai plus le temps D'aller au service Pourquoi ? Parce qu'au départ J'étais pleinement investi Dans mon entreprise Mais comme l'Église Est en train de grandir Et que nous avons Nous avons beaucoup d'objectifs Je suis plus Dans l'œuvre de Dieu Que dans l'entreprise Aujourd'hui C'est maman Sarah Qui gère l'entreprise Mais pourquoi ? Mais parce qu'à un moment Il m'a dit Tu ne laisses pas tomber ton boulot Parce que si tu tombes ton boulot Tu vas te tomber Tu vas finir Pour pas tomber quoi La parole Donc tu la gardes Mais quand le moment Sera venu d'abandonner Je te le dirai Mais abandonner Ce n'est pas abandonner définitivement C'est confier la charge La gestion de ton entreprise A quelqu'un de digne de confiance Alléluia Donc toi Si un esprit t'avait dit Abandonne ton métier De méligé De bénisse De maçon De planquier Abandonne ta carrière Ce n'est pas Dieu Qui t'a parlé C'est l'esprit de la paresse Alléluia Gloire à Jésus Je suis Alléluia On va donner l'esprit Parce qu'on va s'arrêter L'enfant Deux questions Attends je vous parlais Tu parlais Pour 24 Pardon Pour 24 Et c'est 30 À 31 Pour 24 Et c'est 30 À 31 Pour 24 Et c'est 30 À 31 Amen J'ai passé Père du champ D'un paresseux J'ai passé Père du champ D'un paresseux Et près de la vie D'un homme De pourvu de sens Et près de la vie D'un homme De pourvu de sens Et voici Les épini Croissait partout Voilà Les ronces Encouvraient la face Et le mur De pied Et terre Encroulé Alléluia Gloire à Jésus Et donc Le Seigneur Ne veut pas Que nous mangeons Le père de la paresse Aujourd'hui Tu gardes ton boulot Mais si demain L'église est grandie L'église Sur laquelle Est-ce que le Dieu T'est habitué grandie Et qu'il y a assez De dignes Il y a assez de flammes Et que tu vois Que c'est le temps Pour toi De vraiment te consacrer Au brédi Le métier que tu fais Ou l'activité que tu fais Tu peux former quelqu'un Qui va continuer De pérenniser l'activité Et toi tu te consacres À l'œuvre du Seigneur Jésus Alléluia Est-ce que c'est clair Pour les hommes de Dieu Amen On rappelle Le Seigneur Jésus Qui est donc Nous sommes tous imitateurs Avec quel métier ? Châpon Il était châpon Toi tu fais quel métier ? Tu es au chômage Et puis tu peux Faire ses habitures Tu es au chômage Maintenant La femme ne travaille pas Tu ne travaille pas Tes enfants sont libres Qui va te donner des dignes Des offrandes Pour que je puisse Financer le Seigneur Et la faire reforger ? Alléluia C'est pourquoi Toi qui as entendu la voix Qui t'a dit Mon fils ne travaille pas Ce n'est pas le Seigneur Qui t'a parlé C'est Satan Je crois qu'elle est portée De ce temps Amen Et chercher à faire Le métier Une activité Moi personnellement Ce que je vous conseille Et c'est ce que le Seigneur M'a enseigné En tant que serviteur de Dieu Vous devez apprendre A mener des activités libérales Pourquoi ? Parce que Lorsque vous travaillez Pour quelqu'un Vous êtes soumis Au défi de ratat De cette personne-là Lorsque vous travaillez Pour le patron Vous êtes soumis A ces conditions Donc vous n'avez pas Assez le temps De liberté D'aller évangéliser Vous n'avez pas Assez le temps Pour organiser Le corps des poissages Vous n'avez pas Assez le temps De servir Pleinement le Seigneur Jésus Or Lorsque vous menez Votre propre activité Vous vendez vos galènes Vous avez votre métier Vous avez votre petite entreprise Alléluia Ça vous laisse le temps De vous organiser Et de mieux servir Le Seigneur Jésus Et l'autre chose Qui est extraordinaire Dans l'affaire C'est que Quand vous avez Votre propre entreprise Ou vous avez Votre propre activité Vous voyez La puissante main De Dieu Dans vos activités Vous voyez Poussamment la bénédiction Et vous voyez Votre activité Croître, croître, croître Jusqu'à un certain niveau Or si vous travaillez Pour quelqu'un Le temps que le monde Quand ça l'est de 20 000 Ça peut penser pour 10 000 Parce que lui Il n'est pas chrétien Il peut être musulman Il peut être païen Ça peut être un statalisme Qui va vous combattre Et je vais vous donner Une révélation Le Seigneur Ne chiffon de pas Que ses enfants travaillent Pour des païens Le Seigneur Jésus Ne chiffon de pas Que vous travaillez Pour des païens Amen Parce que lorsque Vous travaillez Pour des païens Vous êtes assujettis A pharaon Et vos finances Sont entre les mains De pharaon Amen Et ça devient Encore un autre combat Pour vous Pour voir la bénédiction Dans votre vie C'est pourquoi Je vous exhorte Amener des activités libérales Pour le Seigneur Jésus Je vous remercie de votre païens Et quand j'ai connu la vérité J'ai cessé du fait Mais j'ai l'argent Je vous remercie de votre païens Est-ce que Je peux prendre ça Pour commencer à nous connaître Est-ce qu'il fait ma question Alléluia Gloire à Jésus Nous savons que Nous voulons Émérite salaire Tu as mené L'activité par le passé Qui n'était pas La gloire du Dieu Tu t'es fait de l'argent Là-dedans Tu peux utiliser Cet argent-là Pour te réconvertir Amen Gloire à Jésus Tu peux utiliser Cet argent Pour te recommencer Et faire un boulot Ou un métier Qui a la gloire Du Seigneur Alléluia Je rappelle La Bible dit Que tout est perdu Mais tout n'est pas utile Et je ne me laisserai pas Serguer par quoi que ce soit Amen Le fait déjà que tu as tué tout sec aujourd'hui Tu ne peux pas être en fèbre Ou extraiteur d'or C'est déjà une grâce Alléluia Nous avons vu ici Que le domaine de l'extraction de l'or Nécessite des sacrifices humains Et je pense que Élysée le sait lui-même Pour commander même Élysée Tu le sais Oui papa Alléluia Parce qu'il est dans le domaine Donc il sait Avant d'extrait de l'or Il faut d'abord tuer des gens Amen Le plus souvent Les disparitions d'enfants Que vous voyez Ne sont pas seulement liées Au campagne électorale Ne sont pas liées seulement A la carte pour être projeté C'est palestinien Mais c'est lié aussi Au sacrifice par l'or C'est lié aussi A l'extraction de l'or Et au tout diamant Et ceux qui sont dans ce milieu-là Sèvent de quoi ça De quoi je parle Amen Ils payent des gens Pour aller voler Sécréter des enfants Et faire des sacrifices Et faire ce leçon Où s'explique de l'or Et les diamants Avant qu'ils ne preussent La terre pour pouvoir Écrire l'or et les diamants Alléluia C'est une fierté de Paris Ceux qui sont dans le domaine De ça Préviens Donc toi qui es chrétien Tu ne peux pas faire ce but Si le Seigneur nous interdit De porter des bijoux en or En argent En diamant En fer En ilote Ce n'est pas celui Qui va faire ce but Qui va s'écrire Alléluia Ma question pose un peu Sur la prémisse Nous savons bien sûr Que dans les principes De la loi De la démence Il y a le principe De dire De la sonne des grâces De libéralité Les offrandes Je sais que La parole de Dieu Nous parle d'un exode Sur la prémisse Et je voudrais un peu Que les hommes de Dieu Qui nous écoutent Et qui nous enseignent Nous donnent une idée Moi personnellement Sur comment faire La prémisse Si 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 Il faut Prendre mon prémisse En tant que fonctionnaire Mon prémisse Salaire Est recrut Au Seigneur Ou la prémisse Selon la thème d'Occune A une autre appréhension Que je ne maîtrise pas Merci beaucoup C'est fait Je vous aime Trois agressions Je vous aime Trois agressions Et 134 Verset 6 Au vers chapitre 3 Verset 9 J'ai eu la parole de Dieu Amen Au nom de l'éternel Avec quelqu'un Et avec les prémisses De tout ton revenu Allez Au nom de l'éternel Avec quelqu'un Et avec les prémisses De tout De tout De tout ton revenu Evidemment pour quelqu'un Qui travaille pour la première fois Qui reçoit son premier salaire C'est tout le premier salaire Qu'il va le donner C'est pour ça qu'on parle de prémisse Dans prémisse Il y a Prémier Amen Dans prémisse Il y a le mot prémier Amen Il y a le mot prémier Et donc Pour toi qui es dans le public Toi c'est ton premier salaire Que tu vas verser Amen A l'église Aux hommes de Dieu Mais pour celui qui est dans le public C'est un point différent Parce que pour celui qui est dans le public Il y a ce qu'on appelle Le rappel Amen Il peut par exemple Travailler au dessus Peut-être un an Deux ans Trois ans Quatre ans Et c'est Après qu'on va lui verser Tout son salaire Donc lui Ce n'est pas tout son salaire Qu'il va verser Mais ce sont les prémisses C'est le premier mot Amen Même s'il a touché par exemple Quatre millions Et qu'il gagne cent mille francs Par mois Donc il va lever cent mille francs Dans le quatre millions Avec une action de grâce Qui va donner Avec Christ Alléluia Voir à Jésus Exode 34 verset 26 Exode 34 verset 26 Amen Tu apporteras à la maison De l'éternel ton Dieu Les prémisses Les premiers fruits de la terre Amen Tu ne feras plus cuire Un chébreau Dans le lundi de sa mère D'accord Maintenant parlons De ceux qui font des affaires Sur le commerçant Tu as une entreprise Tu fais ton business Et tout ça Amen Donc toi Les prémisses Tu vas les verser sur Non pas sur la totalité De l'investissement Mais tu vas les verser Sur le bénéfice Alléluia Gloire à Jésus A deux ans que j'ai monté l'entreprise A deux ans que j'ai monté l'entreprise A autour de 10 millions Et puis les premiers contrats font 3 millions Alléluia Ici c'est ce que tu vas faire Tu ne vas pas donner Tous les 3 millions Puisque dans les 3 millions Il y a ton bénéfice Et il y a par exemple L'investissement Donc tu vas enlever La 10 des 10 Les 3 millions Tu m'as fait 300 000 Et tu vas verser A l'Église Alléluia Parce qu'il ne faut pas confondre L'investissement Et le bénéfice Si tu donnes tout Tu vas te retrouver à zéro Donc pas dans le type d'espèce C'est la 10 des bénéfices Que tu vas donner Amen C'est ce qu'on appelle ici Le promise Ou le premier salaire Leur à Jésus Est-ce qu'il y a une autre question Pour quelqu'un Qui a une activité Et que cette personne Veste de l'argent Chaque semaine Est-ce qu'il faut Accumuler Jusqu'au mois Jusqu'à la fin de ce mois Pour donner la promise Ou il faut que tu donnes Dans la première semaine Le Seigneur nous demande De ne pas la différer Dans la remise Les tigmes et les offrandes Amen Donc si Chaque semaine Je n'ai pas dit Chaque semaine Tu la verses Amen Parce que si tu veux Si tu veux la différer Quand tu meurs Tu ne diras pas au Seigneur Non la promise La promise Pas la vie Non la promise On la donne une seule fois En fin Il y a une seule fois Il y a une différence Les premières c'est la vie Les premières c'est ton premier salaire Mais après Les autres salaires Qui arrivent C'est depuis ton premier salaire C'est le second salaire C'est le troisième salaire C'est le païton salaire Amen Donc pour le premier salaire C'est tout le salaire Que tu vas verser Que tu vas verser Alléluia Mais après Les autres salaires Que tu vas recevoir Tu vas prendre la dite De son salaire C'est la vie Le dixième Amen De te revenir Donc si tu veux Chaque une fois Chaque une fois C'est chaque une fois Donc chaque une fois Tu enlèveras Six mille Maintenant pour quelqu'un Qu'un ciel Une grande fois Il va ajouter De mille fois De mille fois Pour éprouver Dieu Puisque nous savons Selon Balachie 3 Que la seule condition Par laquelle Nous devons éprouver Le Seigneur Jésus C'est dans les dix Les sous-formes Des actions de grâce Alléluia Oui 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 J'ai l'éducation Par quoi ? Pour quelqu'un Qui Il signe un contrat Dans une entreprise Et on le fait Chaque mois Et il prend son premier salaire Maintenant son contrat Fini Et il part encore Dans une entreprise Pour travailler Là c'est notre contrat Celui-là Comment s'il va payer Sa preuve Alléluia C'est le même processus Amen Alléluia Qui lui a donné Le Seigneur emploi ? Qui ? C'est le Seigneur Qui lui a donné Le Seigneur emploi ? Donc par amour Et lui dit merci Les prémices Les divines Et les actions de grâce Donc Dieu a dit Tout à l'essai Une preuve d'amour Qu'on démontre Au Seigneur Jésus Alléluia Amen Donc ce serait C'est une façon De dire au Seigneur Merci Parce que c'est grâce A toi que j'ai eu Un nouvel emploi Amen Donc on continue Le processus Amen J'ai l'envié Oui J'ai l'envié En ma question J'ai l'envié Mais moi j'ai l'envié Tout le monde ne te connaît pas Donc il va se lever Je vais te présenter Voilà J'allume 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 Moi c'est le diac La vie L'éluia Donc vous pouvez Quelle est l'église ? La vie L'église 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 Avant ma question L'église Pour celui qui Qui travaille C'est que Il y a des salaires Que je le veux En fait Par une C'est que Son salaire A été attaché Et qu'il vous a la moitié Ça a doux Il a connu Et finalement Ça a doux Il sera Que celui Il aura Gardé la moitié De son salaire A ne pas Que l'église Puisque le mot Dit Vient De dixième Amen De dixième Donc si quelqu'un Qui a reçu La moitié De son salaire Il baissera La moitié De ce qu'il a reçu Hallelujah Amen Mais moi personnellement Je vais y à donner plus Et je vous exhorte A faire A faire cela Puisque tant que Je l'ai dit Donc alors En Malachie Au de ses fils Il a dit que La seule condition Par laquelle Nous devons Trouver Tenter le Seigneur C'est d'en exister Les offrandes Les actions De grâce Et de littéralité Et donc si moi Je donne 100 000 francs par mois Je peux donner 15 000 francs Au Seigneur Jésus Hallelujah C'est plus Démontrer Que je suis fou de lui Évidemment Il me le ramène Hallelujah Et je suis Pémi Et toute seule De grâce Et de bénédiction Amen Je peux sentir Avec 2 000 francs Je peux rentrer 500 000 francs Amen Parce que Vous ne lésitent pas Sous ma vie Hallelujah Fais-le que je m'envoie Vous avez L'avantage Que nous Le réveil Nous avons Nous avons Dieu avec nous On n'est pas dans la confusion Tu es avec nous Donc c'est le temps De rentrer dans ses grâces De l'éprouver D'aller nous chercher A faire qu'il nous bénisse Tu sais non Tu peux être la sainte de Dieu Dieu se manifeste Mais pourquoi ne te bénisse pas Parce que quelque part Tu joues le bon pire Parce que tu penses Que aux autres Tu t'as tout le temps Tu penses Que tu prierais Que lui Et donc Tu ne peux pas faire Dieu dans tes affaires Mais si tu le prouves Je te dis Tu vas témoigner De ce qu'il fait Alléluia Alléluia On n'est pas dans l'éprouver Alléluia Amen On n'est pas dans l'éprouver Qu'est-ce que c'est un prédium là Que de faire Comme Dieu Les prédiums Les prédiums Les prédiums Les prédiums Les prédiums Le revenu de tout Le revenu de tout Ce qu'on gagne Et depuis Je l'ai dit tout à l'heure Éprouvez le Seigneur Maintenant que vous êtes Dans la sainte d'octrine Éprouvez Dieu Dans votre vie Vous allez voir Éprouvez le Surtout que nous savons Que c'est la seule manière De le prouver Mais il va vous démontrer Que le Jésus Que vous adorez Que vous fichez dans les rues C'est à l'autre À partir de l'heure L'argent Allez-vous Dieu Lors de Jésus Moi je peux vous donner C'est vraiment Quelque chose personnellement Et je sais que tu l'as remarqué aussi À chaque fois Quand on va en croisade Ou on va en dévangélisation Quand je reviens J'ai l'impression Qu'on me fait des chèques De 6 millions De 10 millions De 300 000 De 200 000 Tu ne vis pas ça Tu ne vis pas ça Alors lève ta main Si tu ne vis pas ça Il ne faut pas d'enquête Mais non Qu'il y a un point qui vit ça Lève ta main Qu'il y a un point qui vit ça Dans l'histoire de l'évangélisation Tu vois le Seigneur Qui est béni de façon Expandida Et ce que je sais Applame le Seigneur Jésus Applame le Seigneur 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 C'est pourquoi tu ne dois pas Tu ne dois pas te lasser Le Seigneur Le Seigneur L'Esprit Non pas parce que Tu as tant Tu te donnes quelque chose Mais ça De façon désintéressée Et puis Prends ton argent Et investis dans l'œuvre de Dieu Comme on le sait Il ne faut pas avoir peur Prends ton argent Prends ton salaire Ce que tu gagnes Investis Le Seigneur Ça là c'est mon argent Mais j'ai investi ça Dans le ciel Tu vas voir ce que Tu vas récoltir Alléluia Le pavillage Le roi David Fait dire J'ai été jeune Et je suis vieux Mais je n'ai jamais vu Le serviteur de Dieu M'en dit Les soucis Tu es plus qui fait les papilles Tu fais les juridiques Mais tu t'attends à quoi Mais quand tu t'investis Totalement dans l'œuvre de Dieu Mais c'est C'est le même pein que moi Qu'il te bénisse Dans la même de la maison Dans la même de tes attentes Donc Allez au champ Allez au charbon Prenez votre argent Servez Dieu Et vous dit Investissez-vous dans les rues Dans les marchés Vous allez vous voir ce que Je suis parfait D'ailleurs Jésus C'est le meilleur politicien Jésus C'est le meilleur politicien Mais quand il t'a dit Qu'il va vous donner Qu'il va vous donner Qu'il t'a dit Qu'il va vous donner L'argent Qu'il va vous donner L'argent Qu'il t'a dit Qu'il va vous donner C'est bien C'est bien Tu pourrais Tu pourrais Tu pourrais C'est bien Tu fais des doutes Tu fais des calculs Tu a peur tu fais des géridiens, tu prends ton doigt, tu prends ton argent, tu donnes tes pièces au Seigneur, maintenant elles vont et qu'après tu dis Seigneur pourquoi tu ne m'écoutes pas? Alléluia, n'ayez pas peur de me donner, n'ayez pas peur de me donner dans la sèche d'autrune. Ceux qui ont expérimenté aujourd'hui, tu es moins de la foudre, t'attends? L'homme de léjérémie, je vais donner le témoignage, pardon, parce que je vais me procéder. Shalom, shalom, ici votre frère Jérémie de l'église à Bordeaux. Il faut décrire dans l'État, j'étais un musulman, mais lorsque j'ai déchargé la Bible dans l'application, et j'ai découvert la Bible, j'ai commencé à donner ma Bible avant même d'embrasser le Christaïsme. Tu as acclamé Seigneur pour nous! Je suis pas très amoureux, mais chaque fois du mois, je lui donnais. Bien vrai que cette Bible-là n'était pas dans la Bible, mais jusqu'à aujourd'hui, la fois que j'ai travaillé, j'ai fait mes activités, j'ai toujours donné ma Bible jusqu'à aujourd'hui. Alléluia! Et en 2018, le 26 septembre 2018, j'ai été renvoyé le 26 septembre. Pendant que j'attendais un enfant, il venait juste de déménager là où je suis à Clément. Ils m'ont renvoyé sans salaire, sans même payer les commissions qui étaient commerciales. Rien! Ils m'ont renvoyé le 26 septembre, sans rien. Mais j'ai dit quoi? En ce moment, il venait d'embrasser le Christaïsme. Il y avait des résistants. Donc j'ai dit au Seigneur, je considère que c'est dans un temps de repos. Donc je considère que je travaille. Donc le montant que je donnais a dit qu'elle ne prenait plus le montant sur mes réserves. J'ai fait des films de chômage où j'ai travaillé en filmant, je n'ai pas décollé les dossiers. Il n'y avait aucun dossier là-bas. La femme m'a appelé, il lui dit, je suis à la maison. Elle dit bon, comme je lui ai dit, elle est 13. On va le voir à la fin du mois, il faut commencer avec moi. On va se détenir avec quelqu'un. Après elle me rappelle, elle dit bon, quand je reviens avec elle, je vais commencer les 15. Alléluia! Applaudissements. Je vous remercie. Le lieu du Seigneur, je n'ai pas vraiment détenu la main. Tous ceux qui ont marché avec moi, ils connaissent. Tout à fait, je ne me nage pas du fort dans cela. Qu'est-ce qu'elles donnent ? C'est une note de la libéralité. Chaque fois qu'elles donnent, la même semaine, même la vie, quand elles viennent décollées à l'église, la même semaine, souvent le même juin, je n'ai qu'une fois. Le Seigneur, je disais que ça ne suffit pas, mais j'ai fait l'effort du mois, je vais lui donner. Mais dans la même semaine, une situation va décollée, il va rembourser ça. Donc j'ai fait ça, c'est donc ce qui est le gars. Applaudissements. Ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Moi, quand j'étais dans les villes à Valérie, en période 1500 par nuit, c'est-à-dire qu'entre eux, je ne me donnais plus. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que je n'étais pas dans la vie. Mais depuis que j'ai vécu la vie, j'ai vécu la vie, j'ai vécu la vie, et que j'ai vécu la vie, je vous assure, lorsque je m'adore le progrès, je ne sais plus que je me donne, je me donne même le sang. On n'est plus la question, je lui ai donné comme je lui ai reçu ça. Et ça, c'est toute la semaine, c'est absolument à ce que je dis. J'ai reçu ça. Bienvenue, j'ai reçu ça là-bas, c'est là-bas. Avec une grande ronde, je suis au séminaire. Dimanche, c'est le juge du séminaire. Mais je viens de le faire au travail. Et si elle me le sait, que le monsieur s'arrête, il va le travailler. Parce qu'il va te s'en venir comme après. Dans les années, les autres franges, les tignes, ça se prépare. Ça nous réveille, tous encore. Donnez-vous votre Dieu, c'est très important. Merci. Sous-titrage ST' 501